Et salut, moi c'est Léa Baïkoula. Alors aujourd'hui je suis là pour la toute première édition du Salon Cap vers l'Emploi. C'est vraiment une chouette opportunité de rencontrer des employeurs et peut-être même de trouver ton travail. Alors tu me suis ? Nous voici au Stade Roi-Baudouin pour le Salon Cap vers l'Emploi. C'est un salon qui va proposer à l'inclusion et au travail les personnes porteuses de handicap. Non seulement avec des rencontres avec des employeurs, mais également pour permettre aux directeurs d'entreprise de pouvoir engager avec facilité une personne porteuse de handicap. Ici en Belgique, seule une personne en situation de handicap sur trois travaille. En moyenne, on est plutôt sur une personne sur deux. Des initiatives comme celle du Salon Cap vers l'Emploi permettent d'abord de sensibiliser sur ce défi-là spécifique de l'inclusion de la personne en situation de handicap. La ville de Bruxelles elle-même en tant qu'employeur est présente ici au Salon parce que nous avons un objectif en tant que pouvoir public d'être nous-mêmes exemplatifs dans ce domaine et donc d'engager des personnes porteuses de handicap tant dans nos administrations que dans nos services publics pour permettre d'améliorer l'auto-d'emploi des personnes en situation de handicap. L'intérêt aujourd'hui que la consultation sociale se trouve à ce Salon, c'est vraiment pour faire connaître notre service qu'on est vraiment spécialisé pour aider les personnes en situation de handicap. On connaît la législation et on connaît les aides qui peuvent être mises à leur disposition. L'intérêt c'est de pouvoir rencontrer les personnes qui seraient concernées par ces mesures, pouvoir les informer sur ce type d'aide, pouvoir rencontrer les employeurs aussi pour avoir ces différentes aides et pouvoir les solliciter auprès de nous. On veut donner la chance aux personnes avec un handicap de venir travailler chez nous. Nous on ne voit vraiment aucune différence chez les personnes, on n'accepte plus le monde, il n'y a pas de discrimination ou quoi que ce soit. Tout naturellement on s'est aperçu que ces gens avaient autant de capacités que les valides. On est hyper contents, ils sont là depuis des années, ces personnes sont ravies de travailler chez nous, ce sont des gens sur qui on peut compter, ils sont à l'heure le matin, ils font leur job et ils se sont parfaitement intégrés. Et vraiment, on est ravis de les avoir dans notre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada